... Il est tout juste 7h30 en cette matinée du vendredi 14 décembre et vous êtes bien en notre compagnie pour suivre toute l'actualité en direct et en image de la métropole lilloise aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bonne matinée. Voici le journal de la rédaction. ... Et on va parler football tout d'abord dans ce journal avec le LOSC en déplacement à Reims. Demain soir à 20h pour la 18ème journée de Ligue 1. Quatre jours seulement après leur succès à domicile face à Toulouse. Les Dogs enchaînent donc avec un nouveau rendez-vous. Cette fois face à une équipe en difficulté et 17ème seulement au classement. L'occasion donc d'entamer une série de victoires pour remonter au classement car la 4ème place n'est finalement qu'à deux points du LOSC avant cette 18ème journée. Les Lillois devront faire tout de même sans Franck Berria, le défenseur toujours blessé à la main. La conférence de presse du LOSC était en direct hier après-midi sur Ganslil TV. On réécoute donc un extrait avec l'entraîneur Rudi Garcia qui évoque cette équipe de Reims et des propos recueillis par Tanguy Lécluse. C'est une équipe qui est à la recherche de points puisqu'ils sont 17ème je crois au classement. Et voilà, ça va être un match disputé. Nous on a très envie aussi de gagner et de prendre des points. Donc oui, ça sera un match disputé mais comme le sont tous les matchs de Ligue 1. Également à la une de l'actualité aujourd'hui, retour sur la présentation hier de la nouvelle zone de sécurité prioritaire de Roubaix-Tourcoing à Wattrelo. La seconde ZSP de la métropole lilloise après celle de Lille. La préfecture hier avait donc lieu la toute première réunion de la cellule de coordination regroupant les maires, les bailleurs, les opérateurs de transport et les services de l'Etat. Il s'agit ici d'une première en France, une ZSP intercommunale sur les 49 zones prioritaires annoncées par le ministère de la Justice pour répondre durablement aux actes de délinquance dans ces quartiers. La ZSP concerne ici plus de 90 000 habitants sur le territoire des trois communes. Le dispositif sera appliqué à plein régime pour les fêtes et dès le mois de janvier, les effectifs de police seront renforcés avec près de 480 nouveaux policiers sur la zone d'ici fin 2013. Lors de cette réunion hier, le préfet n'a par ailleurs pas manqué de saluer les premiers résultats de la ZSP de Lille, créée il y a trois mois. Car sur cette zone, la délinquance a en effet déjà diminué de 7%. Explication complémentaire avec le DDSP, le directeur départemental de la Sécurité publique du Nord, Didier Péroudon, à propos de l'intégration des nouveaux policiers. Et puis après, on écoutera le préfet Dominique Burk à propos des premiers chiffres de la ZSP à Lille. Ils vont rejoindre les unités qui travaillent déjà. Ils vont venir grossir les effectifs qui travaillent déjà. Je pense que la structure telle qu'elle est faite, l'organisation du travail telle qu'on la met en place, ne changera pas fondamentalement. Simplement, on rajoute des personnels et donc on aura un peu plus de visibilité ou on aura un peu plus de gens dédiés à l'investigation et à la recherche des auteurs. On a fait un premier bilan. Il faut rester prudent, bien évidemment, dans ces situations. Au bout de trois mois, on ne peut pas être définitif, évidemment. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est encourageant, puisque nous avons constaté une baisse des faits de délinquance de 7%. Donc ça nous encourage, évidemment, à poursuivre dans cette direction. En bref, l'actualité fait divers à présent et cet incendie mortel cette nuit à Ronque, dans une habitation de la rue de Bousbec. Une femme a été malheureusement retrouvée morte sur place par les pompiers qui n'ont rien pu faire pour la réanimer, malgré l'intervention de trois casernes et d'une trentaine de sapeurs sur place. Le feu s'est déclaré vers 23h hier soir et s'est rapidement propagé à toute la maison. Une enquête a été ouverte hier soir, cette nuit, pour déterminer les causes exactes de ce drame. Pour le reste de cette édition, retour à présent en image sur la manifestation de la CGT. Hier à Lille, devant le siège du MEDEF, un mouvement national du syndicat pour demander une sécurisation de l'emploi et assurer les retraites complémentaires. Des négociations sont en cours actuellement entre le MEDEF et les syndicats et une nouvelle session de rendez-vous est programmée les 19 et 20 décembre prochains. Ce rassemblement hier, c'était donc pour informer les salariés du contenu de ces négociations, notamment selon la CGT, la baisse des retraites complémentaires demandées par le MEDEF. Le syndicat qui veut également agir contre la flexibilité du travail et contre la précarité en impliquant davantage les salariés aux décisions stratégiques de l'entreprise. Plus d'explications à propos de ces revendications avec Agnès Lebotte, secrétaire du comité régional CGT au micro d'Adélaïde Bollard. Le MEDEF veut absolument baisser le montant des retraites complémentaires. Et puis un deuxième volet, très structurant là lui aussi, cette fameuse négociation sécurisation de l'emploi, bien mal dénommée à l'heure actuelle, puisque le MEDEF et les organisations patronales recherchent à tout prix les voies pour flexibiliser le marché du travail plus qu'il n'est à l'heure actuelle et faciliter les procédures de licenciement. On termine ce journal avec ces images de la soirée Ladies After Work. Hier soir à Lille Grand Palais, plus de 1200 femmes étaient attendues pour cet événement réservé aux dames et pour leur plaisir. Avec un programme spécialement étudié pour elles, des stands de maquillage, de coiffure, des défilés de mode, des boutiques de vêtements et de bijoux pour faire un peu de shopping en nocturne, mais aussi la présence de danseurs du cabaret au bonheur des dames pour le plaisir des yeux. Tout était prévu pour passer une bonne soirée détente entre copines après le travail. Voilà en résumé le concept de cette soirée dont c'était la seconde édition hier soir. Notez par ailleurs que le directeur du Grand Palais réfléchit actuellement à une soirée du même ordre réservée aux hommes. En attendant, Tanguy Lécluse s'est faufilé entre toutes ces jeunes femmes hier soir et a rencontré un autre homme, Cédric Fiolet, directeur du Grand Palais qui revient sur le concept de cette soirée. Je ne sais pas si c'est des célibataires, mais on est plutôt sur une cible 18-30 ans, plutôt jeunes filles urbaines, étudiantes ou plutôt jeunes. Je pense que pour une fois, elles ont l'occasion d'avoir des choses qui leur sont spécifiquement dédiées, de se retrouver entre elles et d'être embêtées par personne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre la météo du jour et du week-end. Et l'infotrafic ce matin en temps réel. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada